C'est super condition. Ça doit faire à peu près 50 degrés sur 700 mètres. C'est un long couloir qu'on voit vraiment bien quand on fait la vallée blanche. C'est vrai que c'est particulier au Gerva, c'est que tu ne montes pas dedans. Tu montes par la voie normale du taquus ou le triangle et tu redescends ce qu'on appelle à vue. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment la neige que tu vas trouver. C'est assez historique parce que ça a été fait en 1968 par Sylvain Saudan. C'était, je pense, dans les premières pentes raides qui étaient faites à ski. Le ski alpinisme, pour moi, c'est vraiment une facette de l'alpinisme. Et au GMHM, au groupe, on pratique toutes les facettes de l'alpinisme. Et on va retrouver de la lecture d'itinéraires, vachement de choix, des conditions, quand c'est qu'on va aller dans tel endroit, telle orientation. Et puis, tu as aussi un peu d'engagement quand tu skies. Et puis, ce qui est chouette, c'est que tu as quand même le plaisir de la descente. C'est beaucoup moins laborieux que de descendre à pied. Pour moi, une pente raide, c'est à partir de là où tu ne peux plus trop tomber. Si tu tombes, tu risques de tomber jusqu'en bas, te faire vraiment mal ou ne pas t'arrêter du tout. Techniquement, c'est assez basique. Tu fais des virages sautés. Une fois que tu as compris comment tourner à gauche et à droite, c'est une succession de virages sautés. Un virage à droite, je réfléchis, je respire, je me calme, je vais descendre les pulsations. Un virage à gauche et ainsi de suite. Et tu répètes, tu répètes, tu répètes. C'est un virage que j'ai déjà fait des milliards de fois. Là, il ne faut pas que je le rate. Il faut que je le fasse au bon moment. Le geste parfait. Il a neigé un peu pendant la nuit. Donc, il y avait 5 cm de neige fraîche sur un fond qui était lisse et dur. Du coup, c'était hyper agréable, hyper rassurant. Mais ça reste quand même raide. L'entrée du couloir, c'est vraiment à 50 degrés. C'est hyper impressionnant. C'est un grand toboggan. Quand tu es au sommet du couloir, tu vois la remake qui est 700 mètres plus bas. Et du coup, je pense que si tu tombes dans les premiers virages, ça peut vraiment mal se passer. Tu apprends vachement sur toi. Et après, tu peux déplacer ce curseur. Je me connais mieux. Je peux aller plus loin dans l'engagement, dans ma gestion de la peur. Et pour faire des choses plus rapides, meilleures, plus efficaces en opérationnel. La première fois était harte, elle a PAC et elle s'agissé le mot et dans hain unGM. C'est un terminé pour faire voir ceci. Une chance sous six ans patients